Notre collègue Abdoulaye Gagne, suivi de Aïsha Touré. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre du Travail, Monsieur le Ministre auprès du Garde des Sceaux, Sergé de la Grande Gouvernance et de la Promotion des Droits Humains, Chers collaborateurs des ministres, Chers collègues députés, Chers amis de la presse nationale et internationale, Madame le Ministre, je voudrais vous saluer ainsi, dire que le Sénégal fait aujourd'hui face à des situations inédites, jamais vécu dans le passé vecteur d'instabilité dans d'autres pays. C'est dans ce contexte que celui à qui incombe la lourde responsabilité de présider au destiné de notre nation, le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a choisi d'assumer pleinement la responsabilité qui s'avère être la sienne et qui lui impose de réunir, quel que soit le contexte et la situation, les conditions pour que le Sénégal demeure un pays estable. Exemple de difficultés politiques profondes et dans lesquelles l'amour et le respect mutuel entre compatriotes, le sens du pardon demeure une réalité. Nous sommes un peuple croyant, fort de cette loi, fort de cette foi autant pour moi, nous nous accorderons tous sur le fait que le pardon entre notre quotidien. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité à travers cette loi d'effacer les pages sombres de notre histoire ainsi que les événements qui ont entaché l'image de notre pays, le Sénégal. Pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale des Sénégalaises et des Sénégalais, cela en vaut le coup. Cette option reflète un engagement viable allégué à la prospérité une nation unifiée et forte de ces 18 millions de Sénégalais ou de soldats prêts à tout pour la patrie. Oui, pour la bonne respiration de notre économie, nous défendrons, soutiendrons et voterons en toute responsabilité ce projet de loi d'amnésie générale qui nous est soumise par le Président de la République et son gouvernement. Cependant, je voudrais demander au Président de l'Assemblée nationale, à Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de voir comment saisir cette opportunité de communication pour recommander au Président de la République, son Excellence M. Mackessal, d'aller plus loin dans la logique des recherches d'une paix durable et de penser les plaies des impacts et des événements des faits amnistis, en accordant des indemnités aux victimes de saccages et de vols, accompagner, soutenir et renforcer les entreprises impactées et en les remettant dans les conditions qui leur permettront, permettront autant pour moi de recruter à nouveau tous ces Sénégalais aujourd'hui sans emploi depuis ces événements. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada